Rémi Counil, vous êtes en visio également avec nous, bonjour. Bonjour. Il neige chez vous ? Non, plus. Non, il neige pas là-haut à la Plagne. Il neige plus moins, il y en a, à 2000 mètres. Ah bon. Alors vous êtes le directeur de l'Office du tourisme de la Grande Plagne. C'est une destination de renommée internationale en Savoie-Mont-Blanc. Et à ce titre, vous êtes en lien avec un grand nombre d'acteurs touristiques du territoire. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur les collaborations qui se dessinent localement pour relever ces défis autour de l'usage de la data ? Bien sûr, effectivement. Donc en tant que destination touristique, on regroupe un grand nombre d'acteurs et de partenaires sur le territoire. Il faut savoir que l'OT de la Plagne, c'est déjà plus de 3500 fiches à Pidae. Et depuis deux ans, maintenant, on gère également tout notre système d'adhésion au niveau de l'Office du tourisme, puisqu'on est associatif. Donc c'est plus de 520 adhérents sur un peu plus de 1000 acteurs de la destination. Ils sont gérés justement via le système et via les données à Pidae. Et l'intérêt, en fait, de regrouper justement les acteurs du territoire, c'est de pouvoir travailler la donnée à la fois informative, net, descriptive, la information sur les différents partenaires, mais également toute la donnée dynamique. Et c'est un peu l'enjeu qu'on a actuellement et sur les années qui viennent, c'est d'être capable d'agréger justement cette donnée dynamique en termes d'élasticité tarifaire de l'offre d'activité, de l'offre d'hébergement, mais également sur les plannings, sur la disponibilité des plannings, voire même des stocks quand on parle de location de matériel, d'activité, etc. pour pouvoir avoir une donnée fidèle à ce que peut attendre le client et surtout travailler son exposition commerciale. C'est ce qu'on fait maintenant depuis quelques années avec notre société Plan Resort, qui commercialise la destination, qui agrège en fait toute cette offre de données du territoire, des différents acteurs, des différents partenaires qui la critérisent et qui permet vraiment de travailler, de développer son offre commerciale dans le but d'avoir une exposition qui puisse vraiment toucher le client et aller lui fournir l'offre qu'il souhaite par rapport à ses attentes pour venir visiter notre destination. D'autres exemples d'usages ? D'autres exemples d'usages, bien sûr, on a parlé de l'organisation de l'offre sur le territoire. Notre exemple, c'est vraiment la diffusion de cette offre en fait, comment on va pouvoir aller vraiment toucher le client en connaissant justement ses habitudes de consommation et s'adapte à client, en travaillant notamment les cycles relationnels. Donc le meilleur exemple, c'est le Big Data Station que l'on a en regroupant les offres au domaine skiable, les données des hébergeurs, des partenaires de l'office de tourisme. Aujourd'hui, sur la Plaine, on travaille à 250 000 adresses en fait clients et on a sur le territoire une application, Looch, qui est une application domaine skiable en fait et qui permet d'avoir une connaissance accrue de la consommation client sur place, c'est-à-dire le nombre de kilomètres de ski qu'ils pratiquent, les pièces pratiquées, le type de piste, etc. Il y a dans l'application, ça donne en fait une information type gaming à notre clientèle et nous on s'en sort pour pouvoir connaître justement ses habitudes de consommation. Est-ce que c'est un client qui va skier tous les jours ? Est-ce qu'il va consommer plus de 100 km de ski par jour ? Ou est-ce que c'est plutôt un client type familial qui va skier un petit peu mais pas trop et qui va plutôt submerger vers des établissements, de la station, spa, restauration, etc. Toutes ces infos, nous, elles nous remontent dans un big data et ce qui permet derrière de vraiment critériser l'information que l'on va donner à nos clientèles dans des cycles relationnels de sport, des cycles relationnels de destination qui eux-mêmes sont segmentés cycle skieur, cycle famille, etc. Et surtout, des cycles commerciaux où on travaille vraiment des offres promotionnelles, des bons plans. Évidemment, on n'offre pas de bons plans à une clientèle de grands skieurs qui sera plus à même de travailler notamment sur des offres parfaites de ski ou une clientèle plus familiale qui va peut-être moins consommer de ski et qui, elle, sera plus sensible à une offre promotionnelle sur de l'hébergement par exemple. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de donner la bonne information aux clients pour qu'ils puissent continuer à recevoir en fait nos cycles relationnels et qu'ils n'aillent pas sur des désabonnements qu'on connaît un petit peu trop facilement aussi quand l'information qu'on donne ne correspond pas aux attentes de la clientèle. Aujourd'hui, sur tous ces aspects, on est très heureux de travailler avec l'équipe IDA. Ça fait de nombreuses années qu'on travaille sur ce système justement pour le traitement de toutes nos données sur la station. Merci en tout cas Rémi. J'imagine qu'il y a du pain sur la planche pour préparer la saison prochaine qui est plus qu'attendue. Effectivement, il y a un gros enjeu de relance touristique. Je veux bien le croire. Bonne journée, merci.